Ce lundi 31 janvier 2022, plus de 300 jeunes se sont réunis à l'école de formation technique et professionnelle d'Ambosco-Moisi pour la célébration de la fête de Saint-Jean-Bosco. Elle a été précédée d'une messe concélébrée par le Père Raymond, Père Richard et Père responsable des jeunes et de l'éducation dans paroisse de Guy-Ishaka. La fête comprenait également les sacrements dont le baptême, la confirmation et la première euchariste. Dans son sermon, le Père Raymond a appelé les jeunes à rester moralement droits et à s'efforcer de faire ce qui est juste, comme ce fut le cas avec Saint-Jean-Bosco. Il leur a rappelé que même si Don Bosco était un enfant d'une famille pauvre, il n'avait que l'intention de travailler pour le succès et pour le bien des jeunes. Il a ajouté que l'enseignement des Salésiens incluait de rester avec les jeunes à tout moment afin de les aider à atteindre l'objectif souhaité. Après la messe, les jeunes de l'école Don Bosco-Muazi ont eu l'occasion d'exprimer leur joie à travers des danses glorifiant Dieu et louant le courage de Don Bosco. Musique Musique Ils ont présenté une variété de talents. Y compris le chant et la poésie. Musique 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 et cette célébration en l'honneur de Saint Jean Bosco est vraiment très festive et très joyeuse. Je voudrais que tous ces jeunes qui vivent des moments si importants puissent le garder longtemps dans leur mémoire et dans leur cœur. Dans une interview avec le Père Raymond, il a remercié les bienfaiteurs qui aident l'école à continuer d'aider les jeunes car presque tous sont issus de familles pauvres. Je voudrais d'abord souhaiter la bonne fête de Jean Bosco à tous nos jeunes et collaborateurs religieux et laïcs. Le message qui a été donné aujourd'hui, c'est d'abord le message de remerciement, de rendre grâce à Dieu qui nous a donné notre fondateur Saint Jean Bosco, Père et Maître de la Jeunesse. Il y a beaucoup de bienfaiteurs qui nous aident, que ce soit d'ici et là, dans le monde. Voilà, c'est normalement le moment de les remercier pour que nos enseignants puissent toujours leur donner la bénédiction et pour qu'ils puissent continuer à faire cette épreuve de charité qui est vraiment nécessaire pour notre institution. Et du reste, bonne fête pour nos jeunes, bonne fête pour la famille Saint-Diennes, bonne fête pour nos collaborateurs de Saint-Moisi et bonne fête pour toutes ces personnes normales qui nous donnent des condomètres pour que nous puissent toujours leur promesse. Sous-titrage Société Radio-Canada